La perte d'un être proche est toujours un moment d'introspection où l'on prend conscience que la vie est éphémère, contrairement à l'éternité de l'âme. Les périodes de deuil successives permettent aux endeuillés d'appréhender la reprise d'une vie normale après le départ d'un proche. Selon nos sages, étudier les lois de deuil nous rapproche de Dieu et rallonge la vie, raison pour laquelle nous vous proposons un condensé des lois, des usages et de l'état d'esprit nécessaire pour aborder un deuil. 1. Les derniers instants C'est une grande mitzvah de veiller le mourant jusqu'à son dernier souffle qu'on accompagne du schéma Israël. Ensuite, les personnes présentes, à l'exception des endeuillés, prononcent la bénédiction Baruch Dayana Emet, béni soit le dieu de vérité, avant de fermer les yeux et la bouche du défunt et de recouvrir son visage d'un drap. Après le constat du décès, les membres de la Hévra Kadisha, le service funéraire, déshabillent le corps, le recouvrent d'un drap blanc et le déposent au sol. Les proches feront leur maximum pour procéder à l'enterrement le plus rapidement possible. 2. Avant l'enterrement Tant que le corps n'est pas enterré, les endeuillés ont le statut de honen. Comme ils doivent s'affairer aux préparatifs de l'enterrement, ils sont dispensés de toutes les mises votes positives comme les téfilines, la prière et les bénédictions comme le Birkat Amazon, sauf ceux qui sont à l'étranger et qui ne peuvent pas participer. Si l'enterrement n'a pas lieu dans la journée, le honen doit mettre les téfilines discrètement, sans bénédiction. Le deuil est porté par les frères et sœurs, les enfants, le conjoint et à Dieu ne plaisent les parents du défunt. Les endeuillés sont soumis à 10 règles afin de ne pas oublier le deuil et de réduire les manifestations de joie. 1. Ne pas étudier la Torah, pas même les lois relatives au deuil, à l'exception des lois sur le statut de honen et des lois sur l'enterrement. 2. Ne pas s'enduire d'huile ou de crème. 3. Ne pas avoir de relation intime. 4. Ne pas laver un vêtement ou porter un vêtement propre. 5. Ne pas saluer ou prendre des nouvelles d'une autre personne. 6. Ne pas participer à un repas avec d'autres personnes. 7. Ne pas se couper les ongles, les cheveux ou la barbe. 8. Ne pas travailler ou commercer. 9. Ne pas manger de la viande ni boire du vin. Pour manger du pain, ils doivent procéder à la Nétilat Yadaïm mais sans bénédiction. Si on apprend la disparition d'un proche pendant Shabbat ou Yom Tov, le statut de honen commence à l'issue de ce jour. 3. L'enterrement. L'accompagnement du défunt à sa dernière demeure, la Levaya, constitue l'une des plus grandes mitzvot, car c'est un acte désintéressé, car le défunt ne pourra jamais rendre cet hommage aux personnes présentes. On s'efforce de réunir un quorum d'au moins dix hommes. En arrivant au cimetière, les hommes cachent les fils des tzitzits dans leurs pantalons, car il s'agit d'une sorte de provocation pour les âmes des défunts. Elles n'auront plus jamais le mérite de pratiquer cette mitzvah si précieuse. Si on n'a pas vu de tombe juive les trente derniers jours, en arrivant au cimetière, les personnes présentes, à l'exception des personnes honen, récitent la bénédiction. « Baruch ata Adonai, eluhenu melech haolam, asher yatsar etrembadin, vezam etrembadin, vechilkel etrembadin, vechaya etrembadin, veasaf etrembadin, ve yodeh a'mispar kulekhem, ve'atid lehah hayot khem badin lechaye haolam haba. Avant d'entrer dans l'enceinte des tombes, on prononce des oraisons funèbres, des paroles élogieuses sur le défunt dans un souci de vérité, sans exagération. On récite ensuite le texte du Tzidouk Adin qui rend hommage à la justice divine. Le corps est descendu dans la tombe pendant que l'assemblée récite les premiers mots du psaume 91. Celui qui demeure à l'ombre du Très-Haut. 4. La Kriya Une fois le défunt enterré, les endeuillés, hommes comme femmes, procèdent à la Kriya, le déchirement des vêtements. Ce rituel, qui symbolise le détachement des préoccupations matérielles, trouve ses origines dans la Torah quand Yaakov croit apprendre la mort de son fils bien-aimé, Yosef. Les endeuillés doivent déchirer leur chemise de haut en bas, si c'est pour leur père ou leur mère, du côté gauche, et à la main jusqu'au niveau du cœur, si c'est pour un autre proche, du côté droit, et éventuellement avec un outil sur une longueur de 8 cm. Par mesure de pudeur, les femmes referment la déchirure à l'aide d'une épingle à nourrice. Les endeuillés récitent la bénédiction. Les endeuillés récitent un kaddish spécial, le kaddish Tehitra d'Etat. Puis, le rabbin récite la Ashkava, la prière funèbre. Avant de quitter le cimetière, les assistants forment deux rangs. Et lorsque les endeuillés passent entre eux, ils leur adressent les formules de consolation traditionnelles. À présent, commence la deuxième étape du deuil, la Haveloute, qui se décompose en trois parties. Les Shiva, les Shloshim et l'année. 5. Les Shiva 7 premiers jours de deuil Il est bon que les endeuillés passent les 7 jours de deuil chez l'un des endeuillés pour favoriser le recueillement et se consacrer aux souvenirs du défunt. Ils y organiseront les trois offices quotidiens. Cependant, s'ils ne peuvent pas réunir à Minyan, soit 10 hommes, ou bien s'ils ne peuvent pas avoir de Sefer Torah pour les offices du lundi, du jeudi matin et du Shabbat, ils se rendront à la synagogue pour ces prières. Dans la pièce où se tiennent les offices, dans la maison de deuil, les miroirs doivent être recouverts avec des draps. C'est une très grande mitzvah de se rendre chez les endeuillés pour les consoler. En principe, les endeuillés prennent la parole en premier par la formule Barur Dayana Emet. Puis, les visiteurs leur apportent des paroles de réconfort. Minachamayim tenuchamu, ta consolation viendra du ciel. Ou selon le rite Ashkenaz, Amakom yenachem etrem, betor shehar avele tzion virushalaim. Que l'omniprésent vous console au sein des endeuillés de Tzion et de Jérusalem. L'objectif est d'apaiser les endeuillés en les laissant s'exprimer. 6. Le premier repas qui suit l'enterrement, la seoudate avraha. C'est le premier repas qui suit l'enterrement. Pour ne pas que les endeuillés s'affligent outre mesure en jeûnant, l'entourage des endeuillés leur prépare ce repas. Les aliments ne doivent pas appartenir aux endeuillés. Ils peuvent consommer du pain et il est pour coutume que le repas soit constitué de lentilles ou d'œufs durs dont la forme ronde rappelle le silence de l'endeuillé. Pendant les shivas, les endeuillés s'efforcent de rester dans la maison de deuil, sauf en cas de motifs impérieux, comme un rendez-vous médical difficile à repousser. Pendant les shivas, la plupart des règles du Honen sont encore observées, avec quelques changements. Les endeuillés, 1. ne peuvent toujours pas étudier la Torah, à l'exception des lois du deuil, des livres de morale juive qui éveillent au repentir et les prophéties de Jérémie, le livre de Job et les lamentations qui éveillent au repentir. 2. ne peuvent pas porter de chaussures en cuir, sauf le Shabbat. 3. ne peuvent pas écouter de musique. 4. à partir du quatrième jour, les endeuillés peuvent répondre shalom si on les a salués par erreur. 5. les endeuillés ne s'asseyent pas sur des chaises qui font plus de 30 cm de hauteur. 6. les endeuillés ne mangent que dans la maison de deuil. 7. il n'y a plus d'interdiction formelle de consommer de la viande ou du vin, sauf coutume contraire, et les endeuillés redeviennent soumis à toutes les mitzotes. La journée où le corps du défunt a été enterré, les endeuillés ne mettent pas leur téfiline. Ils ne reprennent cette mitzvah qu'au deuxième jour des shivah. Si l'enterrement a lieu même quelques minutes avant le coucher du soleil, cela compte pour un jour. Donc, si l'enterrement a lieu un lundi avant le coucher du soleil, on organise le repas qui marque la fin des shivah samedi soir. Et la fin des shivah aura lieu dimanche matin après la visite au cimetière. Le matin du septième jour, les restrictions propres à la maison de deuil sont levées. La période des 30 jours commence. 7. les chlochim. Jusqu'à la fin des 30 jours, les hommes ne se coupent ni les cheveux ni la barbe. Ils ne se coupent pas non plus les ongles avec un outil. Les personnes endeuillées pour leurs parents devront en plus attendre d'être sermonnées pour s'être négligées, pour se couper les cheveux et se raser. 8. l'année de deuil. Jusqu'à la fin des 12 mois, les endeuillés n'écoutent pas de musique et ne se mêlent pas à des réjouissances. La fin de l'année de deuil est calculée par rapport à la date du décès et pas de l'enterrement. Vous pouvez facilement calculer cette date à l'aide de l'outil Ascara de Thorabox ou appeler un RAF pour déterminer cette date. En France, c'est généralement à la fin de l'année de deuil qu'on pose la pierre tombale. Mais certains ont l'habitude de la poser à la fin des shloshim. Elle porte généralement le nom du défunt en caractère hébraïque, la date de sa mort et parfois une épitaphe. On marque chacune des périodes de deuil, les shiva, les shloshim et l'année, par un repas afin que les convives multiplient les bénédictions sur les aliments pour l'élévation de l'âme du défunt et qu'ils prononcent des paroles de Torah à leur mémoire car les personnes qui ont quitté ce monde ne peuvent plus évoluer par leur propre mérite mais uniquement par ceux de leurs proches. Le but est aussi et surtout de renforcer les personnes présentes. Ces jours de commémorations ainsi que les commémorations annuelles, appelées Ascara, Esger ou Yortzait, ont multiplié les actions à la mémoire du défunt. 1. L'étude de la Torah 2. Les dons de Tzedakah 3. Si possible, on s'efforce de diriger les offices pour faire le maximum de kadich 4. On va au cimetière, sauf les koanim, on y récite la Ashkaba et on dépose une pierre sur la tombe 5. Certains jeûnent, les jours où c'est permis 6. On allume une bougie Cas particuliers De nombreux cas particuliers existent selon la date des fêtes juives ou du statut des endeuillés jeunes mariés ou futurs mariés par exemple. Quelle que soit la situation, il est vivement recommandé de prendre contact avec un Rav pour respecter dignement les règles de deuil et la mémoire des disparus sans se livrer à des manifestations de deuil exagérées, car la Torah prévoit des règles extrêmement mesurées pour conserver l'esprit d'introspection nécessaire sans sombrer dans une quelconque dépression. Le contenu de cette vidéo est issu du livre Deuil dans la collection Cycle d'une vie juive aux éditions Thorabox. Que du ciel, vous receviez la consolation auprès des endeuillés de Tzion et de Jérusalem. Amen. Amen.